Yo les potes nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire les gars et on va reprendre la chaîne secondaire maintenant avec du contenu quasiment quotidien Vous allez je pense kiffer y'aura quasiment une vidéo par jour ce que soit du lol du fortnite etc Alors là je vais vous expliquer un petit peu brièvement le rework de Swain vous avez vu voir la game elle était trop trop stylée Alors le rework de Swain le rend beaucoup beaucoup plus fort maintenant c'est un perso qui va passer en solo lane Il faut savoir que maintenant l'ulti les gars ne s'enlève plus jamais Donc là quand tu fais ton ulti là si je reste là vous voyez la barre rouge là c'est la barre à laquelle tant qu'elle est pleine je suis encore en ulti Et quand je suis proche d'adversaire et bien elle se stack et quand je suis loin elle se déstack Si jamais je suis trop loin d'adversaire pendant longtemps et bien je perds mon ulti Sinon il est littéralement infini Il faut savoir aussi qu'avant l'ulti se chargeait et quand tu faisais l'explosion et bien l'ulti disparaissait Maintenant l'ulti ne s'arrête plus quand vous faites le deuxième air il s'arrête quand vous êtes plus à portée d'avoir les adversaires à côté Donc c'est beaucoup plus fort et que sinon fait un petit peu moins de dégâts pas beaucoup beaucoup moins Il a plus de dégâts de base mais il est ce qu'il est le moins grosso modo bref Donc c'est globalement beaucoup plus fort Pour le E pendant le air le E a moins de cooldown donc 20% de cooldown de moins Le E quand vous l'envoyez maintenant ça peut attirer plusieurs joueurs en même temps Donc là je vais vous montrer alors qu'avant c'était une seule personne maximum Donc là on peut grab deux personnes en même temps donc ça peut être vraiment vraiment fort dans les teamfights Pour le E à savoir que maintenant ça se relance en rappuyant sur E et puis en faisant clic droit Par contre un nerf c'est qu'on peut plus maintenant attirer les joueurs sur les CC de vos mates quoi Donc si un mate met un CC je peux plus l'attirer par rapport à ça Le Q-Spell un petit peu changé un petit peu plus de dégâts de base machin machin Le Z bah pareil qu'avant Par contre maintenant les gars le passif de Swain est beaucoup plus fort qu'avant Vous voyez que du coup on va augmenter les points de vie maximum de 12 points de vie Et quand on va récupérer un fragment et bien on va heal 6% des PV max Donc en teamfight là on récupère 2 stacks 2 stacks et bien on va se heal de 12% PV max 12% PV max donc ça peut être extrêmement fort en teamfight Et donc dans cette game on va vous préventer tout simplement un build dans lequel on va jouer Tanki en l'occurrence Sunfire J'ai essayé de réfléchir le plus possible au build Et je pense qu'il y a plusieurs builds possibles Soit un build à base de quelque chose un peu comme ça Donc Gargouille et par exemple un Zonia si vous voulez vraiment jouer un Zonia à coup sûr par exemple Donc là on peut avoir un build qui est pas trop mauvais si on passe level 18 On va avoir du coup pas mal de points de vie donc là 3100 points de vie de base Mais on va stacker évidemment le passif Le passif va nous donner des HP tout simplement Ça ça va vous donner à peu près 1000 HP en late game si vous arrivez à toucher vos sorts Et du coup les points de vie il faut savoir que plus vous avez de points de vie Plus la Sunfire fait des dégâts La Sunfire c'est une petite zone mais autour de vous dans cette zone là vous allez leur faire extrêmement mal Vous voyez les petits clarmes Et vous allez du coup également plus vous heal avec l'ulti L'ulti qui va vous heal davantage parce que l'ulti en gros plus vous avez d'AP plus vous allez vous régénent Les 159 HP que ça vous régénent par seconde ça va être par adversaire Ça va être très dur à l'adversaire de pouvoir essayer de vous faire des dégâts à travers ça Là vous voyez les dégâts de la Sunfire Ça c'est les dégâts de la Sunfire alors qu'on est non stacker C'est-à-dire que là on n'a pas beaucoup de HP bonus par rapport à ce qu'on devrait avoir Donc normalement on aura plus d'HP Donc voilà donc autre chose c'est que l'ulti avant augmentait vos points de vie de 275 au level 16 Maintenant il n'y a plus ça par contre vous avez plus de points de vie sur le passif Là vous voyez que c'est 9% de PV max qui va vous heal quand vous allez mettre un sort sur l'adversaire Donc en gros si vous arrivez à mettre des E ou des Z en teamfight vous allez récupérer énormément de points de vie Donc l'habilité Ace a aussi beaucoup de valeur parce que plus vous avez de réduction de cooldown Plus vous allez pouvoir mettre des sorts et donc du coup vous régénent en teamfight Donc je pense qu'il y a moyen que ce soit assez fort On peut imaginer un Zonia si vous voulez vraiment prendre un Zonia Si vous voulez vous passer un Zonia parce que vous êtes relativement assez tanki pourquoi pas Là on peut voir aussi que plus on va avoir d'HP bonus et plus on va avoir d'AP avec le demonic embrace Donc voilà vous avez de quoi faire Le shield aussi va vous apporter de gargouille va vous apporter beaucoup de résistance Et également de résistance armor RM donc ça peut être aussi un excellent choix La Sunfighter du coup qui va être très sous-estimée mais qui est extrêmement fort je pense Contre les compositions mêlées S'il y a beaucoup de mêlées en face ça peut être extrêmement efficace Pour par exemple tuer des persos tanki corps à corps etc Vous allez être plus dur à tuer Vous allez avoir de la télacité vous allez avoir des HP bonus Vous allez avoir de l'habilité Ace de quoi faire énormément de dégâts Alors on voit qu'il y a 11 cas de dégâts Pensez bien si vous jouez Sunfighter par contre une fois que c'est stacké Ça stack 5 fois et une fois que c'est stacké 5 fois Il faut mettre une auto-attaque pour pouvoir proquer l'onde de choc Je vous montre ici l'onde de choc comme ça Là il y a les dégâts Et si je fais une auto-attaque ça va maintenant mettre une deuxième vague La deuxième vague du coup est permanente pendant un certain nombre de temps Donc là quand vous mettez une auto ça va rajouter deux fois l'onde Je vais esquiver la game les gars donc vous allez voir on rappelle tout ça etc Pour info aussi les gars sur display vous avez moins 35% actuellement pendant pack du 14 au 18 avril Si vous voulez profiter de la réduction vous avez le lien en description C'est moins 35% pour pack pour 3 displays et moins 28% pour 1 ou 2 displays Et vous avez vraiment de quoi faire il y a vraiment des displays de fous que ce soit des films etc Bref qui vient de la vidéo donc dans la vidéo je vous promette un build full tank Là je pense que l'idéal peut-être du build c'est d'essayer de faire un build un peu hybride En mode 2 d'items offensifs voire 3 d'items offensifs Et derrière full tank pour pas être trop exposé aux dégâts purs Donc voilà bonne vidéo les gars enjoy et qui fait bien Révanque de Swain les gars Qu'est-ce qui a changé ? Il y a tout qui a changé Le perso va devenir Omega 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 intéressant Je sais pas s'il va avoir un haut win rate En vrai j'en suis pas certain Mais en tout cas les joueurs qui vont le jouer tanky vont avoir à mon avis un succès particulièrement sympathique Pryote l'a designé pour être rapé Mais à mon avis ils ont fait la même erreur que Echo Le perso a trop de stats en natif Et du coup les persos qui ont trop de stats en natif En fait t'as moins d'intérêt à aller jouer dégâts Là je pense que je le touche 100% On va le grab à la fin du route On essaie de sidestep On essaie un peu d'anticiper les sidestep Donc là faut que j'évite son J'ai flashé son retour de Z Je pense qu'elle est morte Parfait bon j'ai dû jouer avec le délai C'est clairement pas facile Je vais pas vous mentir Là ça je me dis que c'est provisoire quoi Alors on va faire un truc que vous allez pas du tout kiffer On va jouer Sunfire les gars Sunfire qui va vous paraître à chier Mais en vrai pas tellement Donc là on va prendre d'abord double HP On va faire une tier of goddess plus tard Tier of goddess qui va me permettre de faire Fimbulwinter Donc on va en parler un peu du build On va jouer un build Tanki et pas un build full AP Vous pouvez jouer full AP si vous voulez 99% des gens vont jouer full AP au début Mais je pense qu'il y aura clairement un Swain qui va monter en elo en jouant full tank Enfin vous allez voir que la tankiness est extrêmement forte Et la tankiness synergise extrêmement bien avec Sunfire C'est le seul item qui fait des dégâts absurdes quand vous êtes tanky Quand on va toucher un combo sur l'adversaire On va gagner 12 HP 12 HP ça correspond à peu près à 34 gold Par rapport à l'item tier 1 sapphire On va maxer le Q spell parce que là on a pas vraiment le choix les autres sorts Ce qui est vraiment très mal Toujours pareil le moment où vous voulez lancer votre sort c'est quand il va vouloir prendre ce sbire Donc là maintenant par exemple Là on va faire ça on va le grab On va le Q spell Donc là j'ai gagné 24 HP les gars 12 HP x 2 Donc techniquement 70 gold Donc c'est extrêmement rentable de toucher un combo sur l'adversaire Il n'y a pas de cooldown sur ce sort Et également les gars le Z c'est un quasi global Le Z regardez On peut viser sur quasiment toute la map Donc là je vais me décaler vers la botlane Et je vais essayer de mettre un Z pour toucher les mecs Là j'ai touché les deux donc j'ai gagné 24 HP Imaginons là par exemple la luxe meurt ou la kaysa meurt dans moins de 10 secondes Et bien je vais choper l'assist L'assist c'est beaucoup plus fort qu'avant Et je vais vous expliquer pourquoi En gros normalement sur l'ol un kill plus assist donne 50% des golds sur l'assist Séparé pendant le nombre de gens qui ont les golds Donc là si j'ai l'assist je vais juste prendre 50% des golds du super en gros Donc ça va pas créer des golds pour la team Par contre ça va proquer la nouvelle rune qui s'appelle treasure hunter Treasure hunter c'est une rune En gros il faut que je tue une fois tout le monde Pour avoir 550 golds de bonus Mais 550 golds de bonus ça a pas du tout la même valeur si vous l'avez tôt ou tard dans la game Si vous avez 550 golds de bonus quand vous avez 10 000 golds ça va être 5% de votre gold Si vous avez 500 golds quand vous commencez la game ça va faire du coup littéralement plus 100% de vos golds Vous comprenez bien que l'impact dans la game Avoir des golds bonus tôt dans la game a beaucoup plus d'impact Parce que ça va vous donner beaucoup plus de power spike Et globalement dans l'ol on gagne comment ? On gagne en tuant des gens Comment tuer des gens ? Bah en ayant plus de stats qu'eux Ok on a pris une tier of golds J'ai pris plutôt que de précédente Je vais essayer de faire un Fimbulwinter plus tôt Je vais essayer de faire Sunfire into Fimbulwinter On verra ce que ça donne Donc là on a 8 stacks donc 8 x 12 donc 96 HP On a l'HP bonus donc c'est quasiment un rubisaphir Donc c'est 300 et quelques golds Donc l'équivalent d'un kill juste pour le passif Elle va vouloir délai son dash avec son Cuspel Voilà exactement ce qu'elle a fait Et là je pense qu'elle peut mourir Alors l'ulti maintenant les gars quand vous activez l'ulti L'ulti ne s'arrête pas Donc ça c'est un buff aussi plutôt sympathique Donc avant quand vous ayez votre ulti l'ulti se stack Et quand vous avez assez stack les dégâts sont doublés Et vous faites exploser et vous perdez votre ulti Maintenant quand vous faites l'explosion Et bien vous ne perdez plus l'ulti Donc c'est beaucoup plus fort A savoir aussi que ça ne se stack plus Donc vous faites un poil moins de dégâts Mais c'est directement la puissance maximum Donc c'est vraiment vraiment très fort Et on a pris de la plate Donc on est vraiment bien Oh merde moi je suis mort Oh Ouais moi je suis mort tous les jours Ouais c'est ça L'ulti de Swain il a une durée infinie C'est-à-dire qu'en gros le air de Swain Vous gagnez 125 HP, 175 et 225 Maintenant vous avez plus les 275 HP bonus Par contre vous allez vous heal plus sur la durée Vous allez également avoir l'activation Qui va ralentir l'adversaire de 60% Decaying Donc c'est pas 60% flat Après j'ai pas vu la réduction J'ai pas l'impression que ça a accéléré Mais c'est ce qu'ils ont écrit Donc je lis le patch note Oh non je suis trop con je suis mort Je suis peut-être dead On va réactiver l'explosion Mais euh Bon là le truc qui est fumé C'est que Swain va être fumé Mais Olaf va être fumé aussi Donc là on est quand même sur un double problème Dans la game On est très très bien Je dois être largement devant la riz en farm Parce que je l'ai bien dénaille On a 36 avance Ok 33 c'est ce que j'imaginais Ah Il a pas mal joué Parce que je pense que je suis mort là Ouais Sans délai j'aurais pu flashier la cage Mais tant pis Je vais faire gargouille first Je pense au top Bon le Olaf me fait peur Pour être honnête En vrai je pense qu'il nous tue peut-être Là faut qu'on recule Parce que tant qu'il nous touche pas Il perd son ult Ouais c'est ça Ok il a déjà perdu son ult Bon je vais essayer de prendre le kill Parce que je pense qu'il a un shutdown sur lui Ah je l'ai pas eu Ah c'est un shutdown de merde My bad Il a déjà dû mourir du coup Malheureusement Malheureusement si je mets le Z Ça proc le Ça proc le Le Predator Ça consomme mon Predator Nice Ok go farm et bot Genre exemple si je dis Predator Courez vite c'est bien On va me dire Ah oui il faut jouer sur Ramus Ou sur Et Karim tu vois Ah il peut 2v1 je pense Ok nice Ok très bien joué les gars Ah c'est scandaleux quand même Bon au moins vous avez tué Olaf les gars Parce que c'était littéralement Injouable Les autres sont beaucoup moins gênants Même s'ils le sont quand même un peu J'ai plus mon Predator malheureusement Ah il a flash terrible Ah bah vraiment le rework de Olaf Ouais ouais bah c'est irritant Après ils vont baisser les valeurs je pense Ils baisseront pas la mécanique Parce que j'ai eu Enfin je pense Ils changent jamais les mécaniques pour l'instant Je me souviens pas d'une seule fois Où ils ont inventé une mécanique Et ils ont changé la mécanique Je me souviens même pas d'une seule fois En 12 ans de l'oeil Ils s'est trouvé un perso Qu'ils ont mis en PBE Et qu'ils ont changé la mécanique Ils ont dit Ah non c'était peut-être pas une bonne idée Rengar ? Ah ouais peut-être Rengar le blanc Ok c'est possible en vrai C'est possible en vrai Voilà le pauvre avec le Olaf là Il est fou lui par contre Ah je peux chase la Lux en vrai La Lux je peux 100% la kill J'ai fail Parfait 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 On commence à être gentiment invulnérable Alors je sais pas si le Fimuli Winter a marché les gars Normalement c'est censé marcher En vrai je pense que ça marche que Oula merde Oh putain Bon ça me rapporte des HP mais Je serai chaud pour ne pas mourir quand même Ils m'ont pas lâché les bâtards Ok on est quasiment full stuff 43 stacks Pour l'instant on a gagné que 516 Mais normal La gaine était un petit peu pas facile On avait quand même beaucoup d'or de retard Et là la question c'est Est-ce que je fais Force of Nature Ou est-ce que je fais Humbray Demonic Embrace Ou est-ce que je fais Mejai J'aurais fait une Darty dans une gamme normale Mais là la gamme était quand même pas facile Donc Demonic Embrace un peu plus de dégâts Un peu plus d'AP Vu que les HP qu'on a Et force of Nature Égal les AP ne peuvent plus me tuer Cet item est vraiment broken Contre les AP Après là malheureusement Le problème c'est surtout Oh la fin Là regarde il a voulu m'engager Pourquoi ? Parce qu'il dit que J'ai Swain Donc je suis squishy Non Parce que les Swain en général Bon ils ont un Zonia Mais ils sont quand même fragiles Mais on n'est pas vraiment un Swain normal Je pense que l'idéal c'est de graver à la fin du route Après on lag un petit peu Vu qu'on a un peu de 150 de ping On va reculer On essaie de le bait On va le grab On va le forcer à air On va l'ignite On va Gargouille Et on est extrêmement tanky en vrai Oh la vitesse à laquelle Regarde tu les tours C'est tellement un délire Masque Abyssal a eu un buff Ah oui c'est vrai Ah oui c'est une excellente remarque Alors Abyssal J'ai pas pensé Mais c'est une excellente idée C'est un peu plus offensif Mais effectivement Si vous préférez ça Plutôt que force of nature Ça peut être aussi très bien On va faire ça En vrai on va faire ça Un item est vraiment vraiment pas mal En plus j'avoue Il est moins cher aussi 2700 gold C'est vraiment vraiment très honnête Il a évité Je le chope Pas Aïe Cours dans mon Z Nice Et là au bout de 3 secondes Je peux réactiver On peut pas réactiver dans moins de 3 secondes Par contre Mais au bout de 3 secondes On peut réactiver Ça va slow le mec Etc Donc là on a vu Il peut pas me tuer Je pense que c'est impossible Là je suis à 2066 HP bonus Là si vous regardez Via l'item Sachant que En vrai j'ai pas beaucoup de sacs Dans cette game malheureusement La game était un peu dure Du coup C'est plus dur de sacs Dans les games durs Que dans les games faciles Forcément Voilà je me suis un peu suicidé On va pas se mentir Alors c'est dommage Que l'olaf vienne me péter les couilles Parce que On est tranquille quand même On a un peu limite test Un peu le délire Mais on est quand même Très très résistant Et là au dernier item On peut prendre soit ça Soit ça En fait les 25 trous d'amage Est-ce que les 25 trous d'amage Est-ce que sur chaque tick de R Ça va proquer le truc En vrai là on est vraiment très résistant 4200 HP Mais en HP réel On a beaucoup plus Parce que dites vous que là 266 d'amor Ça doit être genre 72 de résistance physique 73 Laissez moi mourir les gars Je vais foncer dans E3 Bon l'idée quand vous jouez en kill C'est pas justement D'y aller tout seul C'est d'y aller avec votre équipe Parce que du coup S'ils vous tuent vous Ils tuent pas vos mates Donc en vrai l'idée C'est justement l'inverse De base Ok J'ai eu un peu des problèmes Au départ du fight J'avoue Je suis extrêmement tankien Et vous voyez c'est 90 Les gars là je fais 90 damage Par seconde Faut juste que je pense A mettre une auto-attaque Ce que je risque d'oublier Par contre c'est de mettre une auto-attaque Il faut mettre une auto les gars Une fois que vous avez atteint La valeur max de Sunfire Pour faire dégâts doubles Je mets 180 damage par seconde Autour de moi avec la Sunfire Après 180 damage par seconde Sur un Olaf un peu cheaté C'est un peu moins fort mais Dommage Allez Come on Come on Fils n'est pas Fils n'est pas Bon game fort sympathique quand même Bon Olaf c'est un problème quand même Bon Olaf premier dégâts Mais normal Mais on est deuxième dégâts Derrière Olaf devant les autres En ayant Toi disons pas de dégâts Damage taken On a pris 69 000 damage Et ça c'est post Ça c'est post mitigation Faudrait qu'on regarde Prémitigation Donc là j'ai pris J'ai pris 69k dégâts Plus 116 000 damage Donc j'ai pris 180 000 dégâts Dans la game là Sous-titrage Société Radio-Canada